bismillah rahman rahim hello les fanophiles hello again again donc je vous présente je m'appelle Amin je suis étudiant en médecine et aujourd'hui on va parler de l'anatomie donc on va parler brièvement sur l'anatomie des membres inférieurs et on va commencer bien sûr on va commencer par l'ostéologie l'ostéologie du membre inférieur donc regardez donc ça c'est l'ostéologie donc ici on commence par cette ceinture pelvienne donc on va parler de ceinture pelvienne et après on va parler de fumure l'os fumure comme vous regardez après on va parler des os de la jambe c'est-à-dire que tibia fibula on va terminer par les os de pied donc on commence par l'ostéologie c'est-à-dire de la ceinture pelvienne donc ici on a la ceinture pelvienne si vous regardez donc ceinture pelvienne constituée par deux os coxaux l'une donc ici c'est l'os coxal gauche et l'os coxal droit donc deux os coxaux qui sont unés en avant par le symphyse pubienne et en arrière par le sacrum donc sacrum plus les deux os coxaux c'est la ceinture pelvienne donc ici cette partie c'est le promontoire très important c'est en obstétrique c'est cette promontoire avec l'inarqué qui va délimiter un détroit appelé détroit supérieur c'est en gynéco on va parler de ça donc ça c'est un c'est l'os on va maintenant parler de l'os iliaque donc l'os iliaque c'est un os illiquidale c'est à dire en forme de huit regardez c'est comme une illice donc pour cette raison on a le dit deux tiers ici deux tiers à l'air et trois quarts à l'air et trois quarts obturateur ici c'est l'obturateur gauche ici c'est l'allaire donc peu importe je veux pas détailler ici c'est en radiologie en orthopédie mais maintenant on va s'intéresser de cette ose iliaque donc cette ose iliaque constitué par quatre bords et deux faces cette face c'est exo iliaque donc exo pelvienne face exo pelvienne et l'autre face c'est la face endo pelvienne ici c'est face endo pelvienne c'est à dire en dedans de pelvis et ici c'est face exo pelvienne donc constitué deux faces et quatre bords donc cette ose coxale quatre bords elle a quatre bords le bord supérieur c'est la crétiliaque donc ici bord supérieur la crétiliaque le bord postérieur ici et le bord inférieur c'est l'esquion et le bord intérieur donc quatre bords on va détailler chaque bord on commence par le bord intérieur ici on a l'épine iliaque entero supérieur regardez cette épine iliaque entero supérieur épine iliaque entero inférieur et ici c'est la branche iliopubienne et ici le tuberculule de pubis ici ici on a une partie appelée le pectin de pubis ça c'est le bord intérieur au nord on a dit que c'est la crétiliaque et en arrière on a aussi l'épine iliaque postéro supérieur et l'épine iliaque postéro inférieur et ici on a l'échancrure sciatique un grand échancrure l'échancrure sciatique le passage de muscles très important le pyriforme on va parler de ça dans cette échancrure ici on a l'épine sciatique et la tibérosité sciatique la tibérosité sciatique c'est la partie la plus basse regardez donc la plus basse donc on est assis sur ces deux tibérosité sciatique donc ça c'est une blague en anatomie toujours on dit on est assis grâce à nos tibérosité sciatique donc cette tibérosité sciatique on est assis par là donc pas sur le coccyx le coccyx il se termine plus haut donc ici c'est le coccyx qui se termine plus haut et les tibérosité sciatiques descendent plus bas donc ça c'est pour l'osiliac donc quatre bords de face et aussi donc si vous vous rappelez il est constitué par trois pièces l'os coxale c'est la résultante de l'union de trois pièces le premier c'est l'union ici en eau ilion et en bas et en postérieur c'est l'ischion et en bas et en avant c'est le pubis ça c'est le pubis donc on a tout dit sur l'os coxale donc de face et forme illiquidale présent à décrire c'est la résultante d'écrit on a oublié une chose c'est la face donc au niveau de la face ici exopelvienne on a une je vais vous cacher je vais vous cacher ici ça on a cette donc dans la face la face exopelvienne on a cet acétabellum donc cette cavité pour l'articulation coxo-fémorale donc l'acétabellum et ici on regarde très bien la réunion en y ici des trois pièces le pubis en avant l'ischion en arrière et l'élion en avant on trouve certains crêtes ici dans cette face des crêtes pour les muscles gluteuels mais ils n'ont pas très visibles très 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 bien visibles pour délimiter l'insertion du muscle qu'en gluteuels et ici donc regardez très bien cette cavité acétabellum on a enlevé tout ça donc on va maintenant parler de l'os coxale donc l'os coxale le fumur donc le fumur le fumur donc on a enlevé le fumur droit donc on était obligé de parler seulement de fumur ici le fumur gauche donc le fumur c'est l'os le plus long de corps humain constitué donc comme tous les autres longues d'un diaphyse ici le diaphyse et d'un épiphyse ici et métaphyse ici lorsqu'on a un sujet jeune on a le métaphyse donc épiphyse et diaphyse épiphyse donc ça c'est le diaphyse l'épiphyse proxima l'épiphyse distale donc on parle de ici en proximal on a donc ici c'est les ligaments iliofémoral les ligaments pubofémoral les ligaments ischiofémoral donc tous ces ligaments pour ce qu'on appelle tous ces ligaments sont pour l'articulation coxiofémorale donc on va cacher ces ligaments pour voir notre fumur donc notre fumur regardez donc ici c'est le col fémoral ici c'est la tête ici c'est la tête fémorale ici le col le col du fumur lieu des fractures etc etc et on voit un grand trochanter donc je veux un massif hausseux ici qui donne à pas mal d'insertions musculaires c'est le grand trochanter regardez ça c'est le massif hausseux le grand trochanter le grand trochanter on est donc en avant on voit pas le petit trochanter qui bien sûr ici bien coincé et qui regarde principalement en postureur donc le petit trochanter lorsqu'on tourne en postureur on voit très bien ce 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 petit trochanter le petit trochanter ici donc le grand trochanter il est supérieurement et plus massivement en avant ici très bien visible et le petit trochanter qui est camouflé caché ici donc si on s'intéresse sur la surface donc c'est la surface articulaire avec l'acetabellum donc surface articulaire de la tête autre chose la tête si vous regardez bien elle regarde vers vous si vous regardez donc la tête de fémur regarde vers donc direction en haut et en dedans et en avant donc c'est très important cette anti anti version de cette tête de fémur de 20 degrés à peu près donc 15 à 20 degrés je pense donc cette regarde vers vous en avant c'est important pour parler la marche normal donc si vous perdez cette 10 degrés vous vous pouvez pas marcher normalement il va falloir jeter une poitrine et c'est très important de rappeler de ça l'anti version donc si on va camufler ici on va cacher on va s'intéresser ici on trouve une dépression dans la tête du fémur donc regardez ça c'est une partie dépourvue de cartilage pour qui va donner donc l'insertion qui va donner l'insertion pour un ligament rond c'est la fovea capitis ici dans la tête fémurale donc tout ça c'est de cartilage et ici on a une partie dépourvue de cartilage on va parler lorsqu'on on s'intéresse de la de quoi de légament de l'articulation coxo fémurale le 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 diaphyse fémurale présent donc dans la partie postérieure une ligne âpre donc l'une âpre qui va donner regarder pardon donc une ligne âpre qui va donner la ligne âpre qui va regarder une ligne verticale une âpre qui va donner qui va donc bifurquer en bas ici et qui va d'entrification en eau cette ligne âpre qui va donner cette massive ici de la ligne âpre qui va donner à pas mal de muscles l'insertion à pas mal de muscles donc elle siège de l'insertion musculaire ici on trouve dans la partie distale on trouve les deux épicondyles fémorales qui sont asymétrie très important l'asymétrie des condyles fémorales et des plateaux tibiales parce que l'articulation du genou est un peu compliquée et cette complication qui fait donc on n'arrive pas à construire une prothèse de genou asymétrie comme la nature donc regardez sont totalement asymétrie ici dans la face latérale ici dans la face médiale on trouve ici un petit tubercule c'est le tubercule de grand addicteur parce qu'elle va donner l'insertion de grand addicteur donc pour orienter que vous êtes dans la face médiale donc ça c'est la tubercule de grand addicteur qui fait que vous êtes dans la face médiale donc les deux condyles fémoraux ici et en avant on a une surface articulaire pour la patella si on va élever la patella donc cacher la patella donc ici une surface regardez l'asymétrique une surface asymétrie pour surface articulaire totalement asymétrique pour l'insertion donc de patella même la patella présente des surfaces articulaires asymétriques donc vous regardez le cartilage ici le cartilage de l'articulation donc qui va articuler ici en avant avec le patella j'ai enlevé ici c'est la patella donc pour articuler avec la patella et en bas elle va s'articuler avec les plateaux tibiales on va parler de ça ici comme je dis ce sont les épicondyle qui va donner donc les insertions ligamentaires ici on va parler tout ça donc ici on a le tubercule de grand addicteur ici très visible très bien visible le tubercule de grand addicteur ici c'est le tubercule de grand addicteur qui va dans l'insertion le muscle grand addicteur donc on va passer maintenant on va passer maintenant sur les os de genoux donc les os de genoux après donc le pied cinture pilvien on a parlé de cinture pilvien de la hanche on a parlé de ça donc genou un genou donc on va s'intéresser maintenant de genoux donc et genoux et plus précisément on va on va pas détailler donc l'articulation du genou on va laisser après on va parler des os de la jambe donc on a parlé du fumur on a parlé on a parlé de fumur on a parlé de comment dirais-je on a parlé de fumur on a parlé de ce coxal et maintenant on va parler de cette petite os partie là où on recule c'est le plus grand os des amouïdes parce qu'elle va articuler directement donc c'est le plus on dit que le plus ou ces amouïdes de l'organisme donc on a parlé de fumur je veux cacher le fumur on va atténuer donc atténuer pour regarder donc regardez la patella donc regardez bien la patella qui va présente je ne veux pas cacher le fumur parce qu'on a besoin dans l'articulation donc qui présente des surfaces articulaires asymétriques correspondant à la surface patulaire du fumur donc ça c'est le fumur je ne vais pas atténuer affiché donc ça donc maintenant on va parler de tibia le tibia c'est le tibia et fubula donc tibia et fubula sont deux os qui constituent la scoulette de la jambe donc tibia un grand os massif aussi regardez comme elle est très grand os donc tout le poids elle descend ici sur la tibia donc ça la tibia c'est la support de poids la support de corps contrairement à la fubula qui joue un rôle accessoire même en cas de fracture de fubula on peut marcher normalement possible donc autre chose dans la face donc dans cette phase on perçoit que la fubula elle est dans le même plan avec le tibia mais en réalité si on va tourner la fubula elle est plus en arrière regardez dans cette dans cette views regardez la tibia elle est en avant plus en avant intérieur et ici en arrière on a cette plus hausse de fubula autre chose ici donc fubula c'est son de l'os long donc ici dans cette épiphysome bien métaphysome bien le col de cette fubula et il est le passage d'un nerf très important de nerf fubula commun c'est une région très 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 grave très 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 grave lorsqu'on a une fracture ici c'est très 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 dangereux cette région très très dangereux parce qu'on a des passages ici d'un paquet vasculonerveux ici à côté de cette coule de la fubula rappelez de ça la fubula et cette partie dangereux de cette fubula elle va donc servir en clinique ici donc ici on a la tibia donc l'os le plus massif de la jambe on note que la partie médiale de tibia vous pouvez palper cette partie médiale de tibia elle est surcutanée la face donc elle est triangulaire face entéromédiale, entérolatérale et face postérieure de tibia donc ici c'est la face postérieure de tibia présent ici la ligne soliaire pour l'instation de muscles soliaires ici c'est la faussette de muscles probité on va parler dans la myologie tout de suite il ne faut pas trop donc ici c'est la tibia le muscle probité ici la crête soliaire ici la tibia se prolongeant en bas donc dans cette partie par la myole médiale donc tibia va donner la myole médiale et en arrière va donner la myole postérieure myole postérieure et la fubula va donner la myole latérale et ça c'est le pince bémaliolaire qui va donner l'articulation de cheville et ici les légaments très légament solide cette articulation parce qu'elle a lieu d'entorse etc etc l'entorse de cheville très fréquent et très rependue ici c'est le légament de la cheville du pied c'est la rétina qui l'ombre des extenseurs parce que les extenseurs le passent ici donc rappelez de ça la rétina qui l'ombre des extenseurs ici on en parle de la biologie on ne s'intéresse pas donc comme j'ai dit trois faces la face médiale à l'issue cutanée prolongée en bas par le myole médial ici c'est la membrane interosseuse qui s'étend entre les tibia et les fibulaires pourquoi cette membrane interosseuse ? le fibula elle s'articule ici en eau ici on a une articulation tibiofibulaire donc articulation tibiofibulaire ici et cette membrane interosseuse permet donc certains mouvements elle va donner certains mouvements de la fibula parce que la fibula surtout elle tourne elle donne un petit mouvement donc lorsqu'on tourne ici donc elle permet donc certains mouvements avec le tibia donc le tibia c'est le massif aussi qui se pose à tout le poids ici on a le tibiofibulaire qui va donner donc l'insertion de ligaments patillaires et principalement le grand fémoral qui va s'insérer ici le grand muscle le plus grand muscle extenseur donc qui va s'insérer ici et qui va donner pas mal des lésions et qui peut donner des douleurs ici lorsqu'on étire violement et ici on a le tibercule de gerdi pour l'insertion de grand gluteal qui va tractus ilio tibio gluteal je pense je n'ai plus le nom qui va s'insérer ici dans ce tibercule de gerdi aussi qui va donner des frottements etc et ici aussi on a un lieu de frottement parce qu'on a l'insertion de muscles de patois ici dans cette partie médiale de tibia l'insertion de muscles les patois c'est la gracie le semi-tendineux et et le sarturus ici vous trouvez le sarturus semi-membraneux gracie et non ils ont fait une erreur ça c'est ils font une petite erreur normalement ça c'est regardez dans ce programme ils font une erreur ici on a normalement les trois muscles c'est le gracile gracile et le sarturus et le sarturus gracile et le sarturus gracile et le sarturus gracile et le sarturus gracile et le sarturus ici sont les muscles de patois pas de doigts sans rien à voir avec ici semi-membraneux n'est pas semi-membraneux donc c'est principalement semi-tendineux semi-tendineux et gracile et le sarturus ce sont les trois muscles de patois donc ce sont les muscles de patois c'est le sarturus c'est le sarturus et le sarturus qui s'étend ici de l'épinée et de la quantité supérieure et qui descend ici dans cette phase médiale de tibia donc ces muscles de patois c'est chaque loge musculaire du cuisse elle va donner un muscle donc le sarturus de la loge antérieure le gracile c'est le loge médiale et le semi-tendineux de la loge pousseur ça c'est le semi-tendineux et ça c'est la gracile et on a oublié un muscle c'est on a manqué un muscle c'est le muscle sarturus donc semi-tendineux gracile et sarturus ça c'est le semi-membraneux qui va donner l'insertion plus haut c'est pas parmètre les muscles de patois donc le muscle de patois s'insère ici dans cette partie et ils sont on a 3 semi-tendineux et semi-tendineux l'agracie et la sarturus donc peu importe ça c'est le muscle de patois parfois il tombe dans des QCM etc etc donc et maintenant on va s'intéresse l'ostiologie qui reste c'est les os de pied donc le pied donc ici le pied regardez un pied le pied donc c'est donc on va on va enlever tous ces ligaments inténués donc on va l'enlever directement on va pas s'intéresse par ces ligaments c'est pas notre rôle maintenant aujourd'hui donc on va cacher tous ces ligaments pour trouver donc ça c'est c'est le tars postérieur le tars postérieur sont deux os superposés superposés l'un sur l'autre donc ici en bas c'est le calcanus ici en haut c'est le talus donc ça le tars postérieur tars postérieur donc c'est le talus et le calcanus ici c'est le tars antérieur sont des os qui sont juxtaposés l'une à côté de l'autre l'une à côté de l'autre donc c'est le copioïde les trois quinniformes latéral médial quinniforme trois quinniformes ici c'est le nos naviculaire donc ça c'est cinq os sont le tars antérieur qui sont des os des os comment on dirait juxtaposés l'une à côté de l'autre regardez l'une à côté de l'autre contrairement au tars postérieur qui est l'une sur l'autre donc ici le talus qui va s'articuler le talus qui va s'articuler avec le tibia ici c'est la malliole médiale du tibia en arrière c'est la malliole postérieur ici c'est la malliole latérale de fubula donc cette pince biomaliolaire va s'articuler ici regardez regardez ça c'est le malliole postérieur de tibia regardez c'est comme une malliole en postérieur ici c'est le talus le talus c'est un os particulier il est pauvre d'insertion musculaire on sait que l'insertion musculaire elle participe à la vascularisation des os c'est on a un os qui est pauvre de de pauvre de l'insertion musculaire donc il est mal vascularisé la fracture de talus c'est très grave parce que elle est mal consolidée parce que il est pauvre musculaire ici on trouve l'os le plus massif c'est le calcanium calcanus donc il va s'articuler ici il va donner un tendon d'achille qui va s'insérer ici plus bas le tendon d'achille il ne s'insère pas ici mais elle s'insère ici dans cette partie posséure le plus bas de calcanus le calcanus va s'articuler avec le talus ici en eau et le talus va s'articuler avec l'os naviculaire et le calcanus va s'articuler avec l'os ici cuboid donc cuboid et je pense aussi donc si on permet d'enlever ce talus pour mieux voir le calcanus donc ça la surface talaire ici supérieure surface articulaire et le calcanien ici en procédure donc ici c'est les os naviculaires l'os naviculaire qui va s'articuler avec ici la tête du talus l'os naviculaire et l'os naviculaire va s'articuler en avant avec les trois muscles le cuniforme médial le cuniforme intermédiaire et le cuniforme latéral et le cuniforme latéral va s'articuler avec le cuboid et le cuboid va s'articuler avec les os métatarses surtout le métatarse 4ème et 5ème métatarses ici on a un processus zéostiloïde qui va donner une intersection à un muscle fubulaire je pense court fubulaire si je me rappelle ici c'est le métatarses donc regardez ici cette 2ème métatarsienne cette 2ème métatarsienne qui va entre entre les 3 os quinniformes il est le plus plus long plus 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 profondément et cette 2ème métatarsienne ça c'est l'axe de pied rappelez de ça l'axe de pied c'est le 2ème métatarsienne rappelez de ça parce que ça tombe dans des 4ème et c'est très important de rappeler de cet encrochement de 2ème métatarsienne ici entre les muscles les os qui vont ici 1ère métatarsienne donc c'est 5 métatarses et ici on a après on a des donc des articulations intertarsien après tarsométatarsien articulation tarsométatarsien et après 2 métatarsophalanges on a 3 phalanges dans tous les orteils sauf l'alus c'est le grand orteil on a que 2 phalanges 2 phalanges donc ça c'est grosso modo regardez pas mal des ligaments ici pour la stabilisation mais ça c'est grosso modo sur l'ostiologie du membre supérieur si on s'intéresse maintenant après l'ostiologie on devrait parler un peu d'articulation donc les articulations donc avant de parler d'articulation donc avant de parler d'articulation de pied on va chercher la ceinture pelvienne la hanche donc on va parler maintenant de cette de cette articulation ça c'est pas trop trop compliqué donc je cherche un schéma un peu donc la hanche la hanche ici donc ici c'est la hanche et ça c'est l'articulation coxo coxo c'est entre l'os coxale et le fumeur l'articulation coxo-fumeurale très mobile et très stable pourquoi très stable parce que donc on a ici des légamots bien sûr capsules etc des légamots ici des légamots ilo-fémoral légamots pubofémoral et en arrière on a les légamots eschio-fémoral eschio-fémoral regardez légamots ilo-fémoral légamots eschio-fémoral ici en bas donc on enlève les légamots on trouve des surfaces donc surface articulaires renforcée par un labrome très 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 qui augmente la surface articulaire on a une capsule solide on a une incitation très solide de cette de cette articulation coxo-fémoral c'est parmi l'une des articulations les plus solides de corps humain donc on a aussi un légamot rond ici à l'intérieur mais on ne va pas enlever pour le voir donc la capsule s'articule ici on a un légamot rond intracapsulaire mais extrassinovial rappelé de ça on a aucun légamot en intrassinovial rappelé de ça donc la tête humorale 2 tiers de sphère etc on regarde en avant en nous on regarde en avant en nous en avant et en nous et en avant et nous en avant et nous et en dedans donc ça c'est une articulation solide et très mobile qui permet des mouvements d'extension d'infliction de l'abduction d'adduction et de rotation intercontraction et tout ça ça veut faire un mouvement de circondiction ça c'est l'anatomie fonctionnelle ici on a la surface articulaire je vais l'enlever ici caché ici si vous regardez on a une surface articulaire semi-linaire de l'acetabilum donc l'acetabilum ici une surface semi-linaire elle est bien visible donc cette surface articulaire semi-linaire ici on a l'instation des ligaments comme je dis ligaments ronds qui est donc une surface au centre qui n'est pas articulaire ici c'est la corne intérieure corne consérieure de cette surface semi-linaire qui s'articule avec la tête fumorale donc ça c'est conscient de trois os de la hanche donc ça c'est grosso modo j'ai pas oublié donc on a parlé des muscles on a parlé des ligaments on a parlé des surfaces articulaires on a parlé de la capsule rappelez que la capsule rappelez que la capsule donc ici en avant elle s'insère sur dans toute cette comment dirais-je entre elle camoufle tout elle tapisse tout en avant mais en arrière elle va laisser la capsule elle laisse ici une place de passage des artères très important les artères qui est nourricière de cette circulaire qui est circulaire en arrière donc elle s'insère dans un tiers moyen un tiers moyen de le col mais en avant elle elle tapisse tout cette surface et c'est peut-être sur cette raison on fait une ponction de cette de liquide donc si on a une artrite etc. donc on ponctionne en avant parce que ici en arrière on a un paquet vasculaire en avant des vaisseaux etc. et on n'a pas une totalement donc elle n'est pas tapis totalement donc c'est très risqué de ponctionner en arrière donc on ponctionne souvent en avant tout ça ça c'est pour l'articulation l'articulation de de la hanche que ça fait moi maintenant on va s'intéresse de genoux le genou donc c'est trois os c'est le tibia c'est le fumur et c'est la patella trois os qui vont s'articuler ici donc trois articulations trois compartements articulaires la compartement tibio fémoral latéral ici donc conduit et conduit les plateaux tibial latéral compartiment tibio fémoral médial et patilofémoral donc patilofémoral on note que ici c'est un jeu accessoire de cette commande de fubula qui ne participe pas directement à cette articulation donc c'est une articulation un peu compliquée il faut garder donc je vais enlever un tenu caché cette patella donc rappeler donc ici on a la patella ou surface patillaire rappeler que c'est asymétrie c'est très important de rappeler que la genou était asymétrique l'hypocondyle médiale est totalement différent à l'hépocondyle latéral le plateau tibial ici médial c'est totalement différent à l'hépic la condyle la condyle à la plateau tibial comment dirais-je latéral donc ici la condyle médiale il est concave donc c'est un moyen de stabilité l'hypocondyle femoral elle va entrer dans cette concavité pour être plus stable contrairement à l'hépicondyle ici c'est le pucondyle la plateau tibial ou bien la condyle tibial latéral qui convexe et convexité avec convexité c'est moins stable donc c'est un moyen d'instabilité de genou rappeler de ça c'est une notion très importante en clinique rappeler que cette ligament ligament collatéral latéral ou bien un peu ligament collatéral fibulaire elle ne donne pas d'attachement au minusc latéral contrairement à cette ligament ligament collatéral médial qui va donner des insertions au minusc médial et qui va causer une stabilité elle coince ce minusc médial qui va probablement causer des 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 délisions de cette minusc médial qui est directement attaché à cette ligament collatéral médial donc on a parlé de de ligament collatéral médial que ligament collatéral médial ici c'est le biceps femoral qui va donner des ligaments aussi en arrière mais on n'a pas mentionné ici des ligaments obliques publics obliques ici récurrents et directs donc pour pour renforcer cette cette ligament cette comment dire ici c'est le ligament croisé postérieure qui va aller directement vers avant et ici c'est le ligament croisé antérieur s'insère s'insère sur ici la surface l'air intercondulaire l'air intercondulaire je mets ici l'air intercondulaire ici regardez elle s'insère cette ligament croisé s'insère dans l'air intercondulaire entre les deux camps du tibio dans cette l'air intercondulaire médiale elle est oblique elle est oblique au no et latéralement au no et en arrière donc oblique en arrière au no et latéralement pour s'insère sur la la face médiale la face médiale de l'épicondylatéral donc ça c'est pour ligament croisé intérieur et inversement pour ligament croisé postérieur tout ça c'est ligament donc ligament croisé intérieur elle permet de tibia elle empêche le tibia pour aller vers l'avant et si on a une lésion on fait un tirage intérieur donc ça c'est l'air intercondulaire une surface donc la surface intercondulaire et ici on a le conduit tibial médium conduit tibial je vais enlever le fumur pour montrer quelque chose je vais cacher le triceps je vais vous cacher tous ces muscles donc pardon je vais vous cacher tous ces trucs cachés pour voir donc on va voir pour voir le C3-1 c'est à dire C interne ou externe c'est quoi le C3-1 ? c'est le minusc de tibia ici donc ça c'est le minusc de tibia qui sont même dans la forme ils sont différents le minusc médial c interne en forme d'un C et le minusc latéral externe c'est de forme O donc rappelez de ça C3-1 c interne O externe donc rappelez c'est un nymotechnique donc ça c'est ici c'est la ligament croisée antérieure ok ici ici on a des ligaments transverses ici d'autres ligaments mais rappelez de ces minuscs ils sont le C et le O donc le minusc c'est le rôle du minusc et le labrame c'est pour augmenter les surfaces articulaires donc tout ça c'est pour les ligaments les ligaments les minuscs on a parlé des ligaments croisés le minusc ligament collatéral latéral collatéral le ligament partilaire en avant qui va donner aussi des renforcements en avant la coque condulaire ou bien condulaire en arrière on a enlevé le fumur mais vous trouvez donc une coque condulaire donc poseur une coque condulaire poseur donc ça c'est le muscle gastrocnémienne ça c'est le biceps le chef cou ou le chef longue donc ils n'ont pas mentionné ici des tendons récurrents de PCF rappelé du passage ici des ligaments parce que nous avons ici tout de suite en postérieure dans cette fausse publicité ici c'est le lozange public donc ça c'est pour la genou on va parler de cheville on va terminer les articulations donc je ne veux pas détailler toutes ces articulations de métatarses ou métatarsiens ici et métatarses métatarsiens généralement sont cette l'HEV elle permet généralement un mouvement d'extension et de flexion appelé donc flexion et dorsifliction flexion et dorsifliction donc un axe donc on a parlé donc de l'épicondyle ici médiale l'épicondyle latérale ici le talus et on va s'intéresse surtout aux genoux on s'intéresse des ligaments c'est un ligament talocrural donc en forme de 3 ligaments talocrural des ligaments donc talocrural deltoïdien ou bien ligaments médial ou tibiotalaire intérieur donc tous ces ligaments que lorsqu'on a des entorses elles peuvent léser les ligaments ici collatéral tibia des ligaments donc latéral ou bien ligaments collatéral ou bien calcaniofubulaire donc ligaments calcaniofubulaire ligaments calcaniofubulaire postérieur et ligaments calcaniofubulaire intérieur et ligaments latéral ou bien collatéral ou calcaniofubulaire tous ces ligaments c'est très important ici c'est les ligaments latéraux partie talofubulaire intérieure donc talofubulaire intérieure donc tous ces ligaments sont importants pour la stabilité de cette articulation talocrurale donc ici c'est l'articulation talocacanienne etc les articulations de tars c'est très très je vous pas trop empêcher de ça maintenant si on a de temps on va parler de les muscles les muscles on commence par les muscles glacial après les muscles de cuisse on va terminer par les muscles de la jambe et on dit un mot sur les muscles de pied donc les muscles glacial ici c'est le glacial majus ou bien le grand glacial on va cacher après on a le moyen glacial le plus puissant le moyen glacial qui va c'est le muscle abducteur principal rappel de ça c'est un muscle abducteur on cache ici on trouve le muscle petit glacial ici c'est le muscle périphore qui va limiter une une fausse suprapéroformien et fausse infrapéroformien une fenêtre cette fenêtre infrapéroform c'est le passage de nerfs sciatiques le corps nerf de corps humain donc rappelé de cette fente infrapéroform ici c'est le passage de glacial supérieur et l'article glacial supérieur dans cette fente suprapéroform ça c'est le muscle périphore on va enlever donc ça donc on a terminé par les muscles glacial on a dit les muscles glacial et maintenant on va parler des muscles qui sont sincères directement sur le grand trochanter ce qu'on appelle les muscles pelvé trochanterien en nombre de six et qui sert généralement à la rotation externe donc le muscle périphore mais ici et le muscle jumeau supérieur le jumeau inférieur et le obturateur interne et en bas ici c'est le carré femoral et le reste un c'est l'obturateur externe c'est l'obturateur l'obturateur externe donc c'est l'obturateur ici c'est joli donc périforme jumeau supérieur obturateur interne jumeau inférieur et carré femoral et j'ai pas ici la fonte infrapéroform il reste un seul muscle sont d'un ordre de six et qui s'insère dans la partie la partie externe de grand trochanter je dois enlever tout ça pour voir donc je veux pas enlever ces muscles je enlever ici pour chercher ici ça c'est l'obturateur externe donc lorsqu'on enlève ça c'est l'obturateur externe qui va s'insérer l'obturateur externe dans la face aussi trochanter donc ça le sixième muscle trochanter donc je veux enlever donc je veux enlever pour voir on s'intéresse pas donc je veux l'enlever tous pour vous puissiez voir l'obturateur ça c'est à gauche pour voir l'ancienne faciale atteint le quadriceps regardez bien ça c'est l'obturateur externe on doit enlever ça regardez c'est l'obturateur externe qui va qui va vient ici pour s'insérer ici dans cette région de 2 de trochanter donc de fumeur donc ça c'est l'obturateur externe c'est plus gluteuil, moyen gluteuil on va enlever tous pour mieux voir ça c'est l'insertion ici dans cette partie dans la ligne intertrochanterienne de muscle obturateur externe donc ici c'est le carré fémoral si je cache pour on voit finally le obturateur externe qui vient ici donc on a enlever le carré fémoral donc si je répète ici le périphore ici c'est le gémeaux supérieur ici le gémeaux inférieur et entre les deux gémeaux on a l'obturateur interne et ici l'obturateur externe qui s'insère sur la partie externe de le foramen obturé et va s'insérer ici et ici en bas le carré fémoral que j'ai enlevé donc ça c'est le muscle obturateur externe le muscle obturateur externe donc si je vous intéresse maintenant des muscles de la cuisse donc on a parlé des muscles de gluteuil et maintenant on va parler des muscles de la cuisse le muscle de cuisse la loge donc trois loges loge intérieure, loge médiale et loge posterior donc de loge intérieure on a ici le muscle sarturus qu'on a parlé au début de la vidéo qui va terminer ici dans la partie de la partie plus antérieure de patois donc sarturus c'est le muscle de patois avec les deux muscles de patois si je vous rappelle le cimétondineux et la gracile donc ça c'est le sarturus qui protège et qui va participer à un triangle donc triomphe fémoral ici pour le passage du nerf fémoral donc ici le sarturus et ici le grand extenseur de genoux c'est le muscle quadriceps quadriceps comme leur nom l'indique contient quatre chefs la face latérale, la face médiale, le droit fémoral et un chef intermédiaire si on cache le droit fémoral on trouve le chef intermédiaire le vaste intermédiaire donc vaste latérale, vaste médiale et vaste intermédiaire on a enlevé le droit fémoral le droit fémoral donc le sarturus s'insère sur l'épinilia contero supérieure l'épinilia contero supérieure l'épinilia contero supérieure et se termine sur la bas de doigt le droit fémoral sur l'épinilia contero inférieure et va terminer par un tendant commun avec tous les muscles à travers le patilla qui est comme un rouleau ici pour terminer par un ligament patillaire donc ça c'est le muscle le quadriceps un tendant commun ici c'est bien sûr c'est le tractus iliotibial elle vient donc du tenseur de fascia lata participation du grand gluteal pour donner un tractus iliotibial et ce tractus iliotibial se termine ici sur cette tubercule ici au niveau de tibia sur le tubercule de gerdi elle frotte ici qui donne parfois des pathologies de frottement chez des sportifs chez des sportifs donc ça c'est le loge intérieur le quadriceps majoritairement pas le quadriceps et le sartus donc si on va sentir maintenant le cuisse et la partie médiale donc la partie médiale principalement donc je vais enlever le quadriceps pour intermédiaire etc sarturis ici vaste médiale cacher sarturis pour voir bien le muscle ici c'est un petit muscle jubilé c'est l'articulaire du genou ici regardez ce tubercule c'est le grand addicteur comment on définit grand addicteur parce qu'il termine sur le tubercule du grand addicteur il va donner cette diatus de grand addicteur pour le passage de nerfs fémoraux qui est dans la loge médiale ici il passe ici en arrière de l'articulaire fémorale de cette de genou donc ici le le muscle le gracilis ici le petit muscle il se sert généralement dans cette partie de pubis qui va donner bien sûr des frottements parce qu'on a plusieurs muscles et des muscles très forts qui sont insérés ici dans ce petit coin de pubis on commence par le pictiné qui s'insert sur le pectin il se termine sur la ligne après donc généralement tout se termine sur la ligne après donc le pectin et après on a le court addicteur long addicteur et le grand addicteur donc on a le court addicteur regardez ça c'est le long addicteur le plus haut et après on a un plan plus profond entre le petit court addicteur et le grand addicteur ici plan donc ici plan de court addicteur grand addicteur qui sont donc entre les deux on a des fenêtres pour des passages des paquets vasculonaires donc quadriceps on a parlé de muscles quadriceps tout à l'heure je vais vous parler les muscles ischiojambés les muscles ischiojambés sont trois muscles qui vont s'insert généralement c'est quoi ça ça c'est le vaste latéral je vais l'enlever on va s'intéresser seulement des muscles ischiojambés on a l'une qui est latérale c'est le biceps fémoral qui va donner qui va terminer par des tendants directs récurrents et réfléchis donc et parce que ces biceps elle a deux chefs court chef et long chef donc on va élever l'angle chef et on va laisser ici le court chef qui s'insère sur la ligne après ici elle reste dans la partie médiale deux muscles l'une seméthondineuse c'est un muscle qui va s'insérer sur la patois ici ça c'est le seméthondineuse c'est un muscle qui va s'insérer sur le muscle de patois et je vais enlever le seméthondineuse elle reste ici le muscle le semé membraneux qui va s'insérer ici sur le picondyle médial de tibia si on va faire une récupé comment dire je veux revenir l'insertion de ces muscles de ces muscles ischiojambés c'est comme l'on le dit l'insertion principalement sur cette tibérosité sur la tibérosité la tibérosité sciatique siatique donc il s'insère ici sur cette tibérosité sciatique les trois muscles ischiojambés elles s'insèrent pour flixion flixion donc de flixion elles s'insèrent ce sont des muscles pour la flixion rôle son origine action flixion de la jambe au niveau de l'articulation du genou donc ce sont des muscles de flixion de la jambe on va parler donc maintenant on a terminé les trois loges de la cuisse loges intérieures c'est des extenseurs loges postérieures les six chiosjambés sont les flixions et loges des adducteurs comme l'on indique l'addiction et maintenant on va s'intégrer des muscles de jambes on est presque au bout donc les muscles de jambes on a un groupe antérieur et ce groupe antérieur sont des extenseurs de la jambe ici sur le tibial antérieur s'insère sur la tibia et se termine ici sur la deuxième méta regardez c'est la deuxième méta kiniforme sur la kiniforme donc kiniforme médiale c'est pas le deuxième méta première méta donc première méta la méta médiale et ici sur le deuxième le kiniforme médiale donc ça c'est le tibial antérieur tibial antérieur se termine ici tibial antérieur sur la première méta tarsien et le kiniforme médiale et il passe ici au-dessous de cette rétine qui ont des extenseurs inférieurs on a les rétiquilale on supporte des extenseurs regardez ce tendon qui passe ici au souter après on a ce muscle c'est l'extenseur de l'alus qui va passer des rétines sur le tibial et sur le tibial antérieur pour terminer sur la phalange distale de l'alus et après donc je veux je veux enlever le tibial antérieur pour mieux voir l'insertion de l'alus des sons obliques l'extenseur de l'alus après on a le long extenseur des orteils qui va donc passer ici pour aller vers les phalanges distales des orteils donc il reste ici donc ça c'est le loge intérieur après on a cette loge c'est la loge latérale la loge latérale on a seulement deux muscles le long fibulaire qui va se terminer par un tendon bizarre qui va le long fibulaire ici elle passe ici sur la malliole latérale la malliole latérale ici lieu de frottement ici et il va passer ici regarder par un tendon bizarre oblique donc ça c'est le long fibulaire il passe obliquement sur la face plantaire pour se terminer sur la face plantaire de quinniforme médiane la face plantaire de quinniforme médiane donc ça c'est pour le long fibulaire il reste le dernier muscle on a seulement deux muscles dans la loge latérale c'est le court fibulaire le court fibulaire va terminer ici sur la processus comme j'ai dit ici cette processus que j'ai parlé ici terminaison c'est terminaison insertion tipus du coté latérale l'intervention origine cinquième métatarsine tipus du coté latérale du cinquième métatarsine tipus du coté latérale du cinquième métatarsine tipus du cinquième métatarsine ici il va terminer ça c'est le court le court fibulaire regardez le court fibulaire qui s'insère sur la moitié inférieure du fubulaire il se termine sur le prostituté latérale rappelez que le long l'intervention bizarre de long fibulaire maintenant elle reste la loge postérieure la loge postérieure de la jambe principalement on a dans la loge postérieure on a le plan superficiel et un plan profond le superficiel c'est le tricepsural c'est le tricepsural c'est la gastroestinémienne la gastroestinémienne et le muscle solaire qui vont terminer par un tendon commun c'est le tendon d'Achille sur la partie inférieure la partie inférieure de calcanus donc je vais enlever le triceps le gastroestinémienne et après je vais enlever aussi le muscle solaire pour rester seulement ici le plan profond et on va terminer par ce plan profond ici sur le muscle pulvité on ne s'intéresse pas et ici sur le plan profond on a le tibial postérieure on a le long extenseur des orteils et le long extenseur de l'alus ici c'est très important de rappeler de ça sa tibial postérieure elle est en moyen et le long essentiel de l'alus et l'ongue extenseur des fléchisseurs de l'ongue extenseur donc l'ongue extenseur de l'alus regardez elle s'insère sur la fubula donc et l'alus il est médialement donc elle va croiser ici elle va croiser pour aller elle va croiser pour aller vers l'alus donc elle s'insère sur la fubula pour elle croise et elle va vers l'alus et ici ici on a un croisement entre le tibial postérieure et ici le muscle de l'ongue fléchisseur des orteils je veux agrandir pour mieux voir cet croisement c'est très important pour rappeler de ça donc ici c'est l'ongue extenseur des orteils qui va terminer bien sûr sur la p2 et la p3 des 4 orteils l'ongue fléchisseur des orteils et ici elle va croiser par le tibial postérieure ici cet croisement regardez très bien regardez il est bien visible si je veux agrandir rappelez de ça c'est très important cette notion de croisement entre l'ongue fléchisseur des orteils et le tibial postérieure elle va croiser donc en arrière l'ongue fléchisseur des orteils va croiser le tibial postérieure et le tibial postérieure va terminer ici sur l'ose naviculaire l'ose naviculaire et même ici elle va supporter le pied en bas c'est le tibial postérieure qui croise bien sûr ici donc lorsqu'on a ce croisement le tibial le tibial le tibial postérieure elle va être le plus haut et après l'ongue extenseur des orteils et après le plus bas dans cette gouttière ici sur le calcanus c'est l'ongue fléchisseur des orteils l'ongue fléchisseur des orteils l'ongue fléchisseur de la luce ici l'ongue fléchisseur des orteils ici l'ongue fléchisseur des orteils ici et le tibial regardez tibial. Proorrhehere c'est l'ongue fléchisseur des orteils Donc, elle va renforcer le pied en arrière et toute hausse plat chez un adulte, toute hausse plat chez l'adulte. Il faut penser à une lésion de tibia, soit neurologique ou soit anatomique. Donc, rappelez de cette notion très importante. Et on a terminé par les os, les muscles jambiers. On va dire deux mots sur les muscles de pied. Ici, on a des muscles intrinsèques de pied. Généralement, ici, c'est plusieurs groupes musculaires. Centré sur l'abducteur de l'alus. Je vais enlever l'abducteur de l'alus. L'abducteur des petits orteils ou bien de cinquième. Et ici, le long fléchisseur, le court fléchisseur des orteils qui va donner des systèmes parforés et parforants par le long fléchisseur des orteils. Le long fléchisseur qui va être plus long, elle va descendre jusqu'à le pied 2 et le pied 3 sur les phalanges intermédiaires, la phalange distale. Et le court fléchisseur des orteils, elle va s'insérer sur la phalange proximale. Et il reste aussi un autre muscle, c'est le carré plantaire. Cette carré plantaire, elle sert pour maintenir ses muscles, ses longs fléchisseurs des orteils. Elle va séparément parce que si on laisse comme ça, elles vont chevaucher entre eux. Et cette carré plantaire, c'est un muscle stabilateur de ce long fléchisseur. Il reste ici maintenant les lombricaux. Les muscles lombricaux sont des petits os qui sont ici intrinsèques. Aussi donc flixion opposant, abducteur de l'alus, abducteur de l'alus. Et ça, c'est grosso modo. Rappelez de 3 muscles, l'abducteur de l'alus, l'abducteur de petits orteils, et les petits courts fléchisseurs des orteils, et même le carré plantaire si vous voulez. Donc ça, on est terminé par la biologie. On a parlé d'ostiologie, on a parlé d'archéologie, on a parlé de...